La femme du prince d'Egypte La femme du prince d'Egypte Alors ce verset il est sur le plan symbolique très intéressant parce qu'il est d'une profonde actualité Comme je vous l'ai dit chaque verset a une actualité En fait ici quand on médite le verset on se rend compte que Allah emploie une figure de style Qu'en langue française on appelle la littération, la consonance, c'est-à-dire la répétition d'une même voyelle ou d'une même lettre Et cette lettre qui revient dans ce verset c'est la lettre ta Qui est le ta du féminin Donc il y a une pression féminine Donc il y a le ta ici, cette répétition qui montre la pression qu'a dû subir le prophète Yusuf a.s. Il est dans une pièce, les portes fermées Elle a fermé toutes les portes Et donc là il y a aussi une signification extrêmement profonde Et elle lui dit je suis à toi Et on sait que Yusuf a.s. c'est quelqu'un qui arrive en Egypte Après avoir subi un certain nombre d'épreuves Qui arrive en Egypte, il ne connait pas ce pays Il est dans une culture qui est totalement différente de la sienne Lui il a grandi dans une famille qui est auprès d'un père qui était profondément croyant Il a baigné dans la foi de son père Et là il se retrouve dans la culture pharaonique de l'Egypte Regardez le changement, le bouleversement qu'il va devoir affronter Il est dans cette pièce et c'est la femme d'Al-Aziz Lui qui est encore relativement jeune Et cette femme qui jouissait d'un prestige dans sa société Elle vient et elle s'offre à lui Yusuf a.s. là où c'est intéressant c'est qu'il est dans une situation vulnérable C'est un esclave, un serviteur dans le palais Personne ne le connait Personne ne le connait Il est là pour servir le prince Et la femme du prince vient le mettre à l'épreuve d'une tentation Et vous connaissez sa réaction, il dit Au Seigneur viens à mon secours Parce que si tu ne viens pas à mon secours Je risque de succomber à cette tentation Et cet épisode là, ce passage On peut le comprendre d'une autre manière En fait La femme d'Al-Aziz à ce moment là Symbolise La vie d'ici bas Qui presse l'individu La pièce dans laquelle il est enfermé C'est le cadre de vie artificiel qu'on sait Qu'on a fabriqué Donc on est enfermé dans un cadre artificiel Où toutes les portes qui donnent au bien ont été fermées Toutes les portes qui donnent accès au bien ont été fermées Et donc là on se retrouve seul dans ce cadre de vie artificiel Qui nous tire vers le bas Face à cette pression de la société de consommation Qui s'apparente à Zulaïcha Donc cette pression On est là à... Voilà Alors quelle doit être la réaction du croyant ? C'est celle de Youssouf A.S. Il voit, regardez bien Elle ferme toutes les portes Mais lui il a trouvé une issue de secours Et son issue de secours N'est pas physique, n'est pas matérielle C'est à dire qu'il n'a pas cherché une porte Son issue de secours elle était là Et c'est tout ce que je vous disais depuis le début Voilà l'ouverture L'issue que Youssouf a trouvée Pour pouvoir surmonter cette épreuve Le cœur C'est à dire que tout de suite il y a eu le réflexe De s'ouvrir De s'élancer vers le ciel Et ça, ça doit nous interpeller Chaque fois que nous sommes confrontés A la pression de ce bas monde A la pression de certaines épreuves Notre réflexe est S'élancer vers Allah L'invoquer Dieu Parce que l'issue de secours se trouve ici Parfois l'être humain Cherche des solutions Sur le plan horizontal Pour se délivrer de certaines épreuves Et chaque fois il se confronte A des impasses Il ne trouve pas Parce qu'il n'est encore une fois Que sur un plan purement horizontal Or s'il fait appel à la dimension verticale Qui l'anime S'il fait appel à son cœur Il verra qu'il y a d'autres horizons Qui s'offrent à lui Et là, c'est ce que Yusuf A.S. nous enseigne Moussa A.S. a vécu la même épreuve Sous une autre forme C'est que Il quitte l'Egypte avec son peuple L'Ebano Israël Et pour fuir Pharaon Le Pharaon Qui l'est pour chasser Et puis à un moment donné Il arrive Devant la mer Et là, regardez bien Devant la mer Son peuple l'interpelle Où est-ce que tu nous as amené Moussa ? On a compté sur toi Prophète Toi qui connais le chemin Regardez Un prophète est censé guider Donc il connait le chemin Et là Il les conduit Devant une impasse Devant eux la mer Derrière l'armée Celui Qui résonne que sur le plan horizontal Aucune solution Aucune solution D'ailleurs La plupart Des Des personnes Du peuple de Bano Israël Ils désespéraient Ils disaient Moussa qu'est-ce que tu nous as fait ? On est cuit Alors derrière nous Il y a l'armée Devant nous Il y a la mer Mais Moussa avait une sérénité telle Qu'elle déroutait L'Ebanou Israël Il disait Mais où est-ce qu'il pusait Cette sérénité ? Cette paix intérieure ? Il y a la mer devant lui Il y a l'armée derrière lui Il est apaisé Il leur dit Ne vous attristez pas Inna allaha ma'i Dieu est avec moi Il y a une autre version Inna allaha ma'i Alors que le prophète Quand il est avec Abu Bakr Il dit Inna allaha ma'ana Dieu est avec nous La Moussa dit que Avec lui Parce qu'il a remarqué Que la plupart Avent désespéré De la miséricorde De la puissance Dieu est avec moi Et en fait lui Pourquoi ? Parce que certes Sur le plan matériel Pas d'issue C'est l'impasse totale C'est l'impasse totale Mais lui Il voyait autre chose Et comment il voyait Cette dimension Qui échappait au Banou Israël ? C'est parce qu'il avait Le coeur ouvert Il voyait d'autres choses Et il sait que Comme le dit le verset Celui qui craint Dieu Dieu lui crée Lui offre des issues Dans sa vie A chaque fois Il lui offre des issues Et de là où Tu ne t'y attends pas Parce que parfois Dans une épreuve Le croyant Il est là A faire des calculs A trouver des solutions Concrètes Comment je veux faire Et puis à un moment donné Il se rend compte Qu'il est dans un gouffre Il n'y a plus rien à faire Aucune solution Mais Quand on se souvient Dieu Quand on se souvient De Moussa On dit si Même si Sur le plan matériel Il n'y a aucune solution Dans la dimension spirituelle Il y a plein d'issues Il suffit juste En fait De se recentrer De renouer avec son coeur Et De D'effacer Toutes ces couches Qui Font Obstacle D'accord Qui font obstacle A A A L'irradiation De la lumière divine Parce qu'en fait Le coeur c'est un aimant Qui a une force d'attraction On est Avec un coeur Qui a une force d'attraction Qu'on appelle la fetra C'est pour ça que l'enfant L'enfant Il a une capacité De mémorisation D'apprentissage Pour quelles raisons ? Parce qu'il est encore Tout près de la fetra Son coeur Possède encore Cette force d'attraction Mais plus on grandit Plus on évolue On évolue Plus des couches Des voiles S'installe Sur le coeur Et plus le coeur Perd sa force d'attraction C'est à dire Force d'attraction De la lumière divine Il n'attire plus La lumière de l'art Parce qu'il y a Trop de voiles Trop de couches L'enfant n'a pas encore Toutes ces couches Il n'a pas encore Toutes ces Idées préconçues C'est certes Qui constituent Un certain nombre De voiles Donc c'est vrai Qu'il a Cette capacité Il mémorise Il apprend Il est voilà Parce qu'il est encore Très près de la fetra Et quand on grandit Cette fetra Comment perd un peu De sa capacité Justement D'attirer la lumière divine Voilà pourquoi Le travail du croyant C'est de purifier son coeur Chaque fois De nettoyer Toutes ces couches Pour que le coeur Retrouve Tout l'éclat De sa lumière Son énergie Toute sa force D'attraction Et c'est comme ça Que on comprend les choses Que d'autres horizons S'offrent S'offrent à nous Et dans la société Dans laquelle nous vivons Aujourd'hui Qui encore une fois Nous tire vers le bas Excite nos désirs Créer des besoins Artificiels Aujourd'hui L'être humain Il est comme ceci En quête Permanente De nouveauté D'originalité On cherche toujours Quand je vous ai parlé De modernité Dans le mot modernité Il y a le mot mode Et la mode c'est quoi ? C'est la culture De la nouveauté Parce que Comme on s'est affranchés Du passé Ça c'est aussi Une dimension Qu'il faut rappeler Parce que Philosophiquement Dans la notion de modernité Il y a Il y a une forme De haine du passé C'est à dire Qu'on veut s'affranchir De l'héritage Alors on ne dit pas Qu'il faut S'aveugler Et s'enfermer Dans notre héritage Jamais On garde toujours Un esprit critique Etc Mais la modernité Mais la modernité C'est rompre Avec le passé Rompre avec l'héritage C'est maintenant C'est On s'est affranchi Du dieu Transcendant Pour adorer Le dieu De la nouveauté Le dieu De la mode Il faut toujours Du nouveau Maintenant L'être humain Ne sait plus Se contenter De ce qu'il a Ne sait plus Fixer son attention Sur ce qu'il possède Il veut toujours Du nouveau La preuve Apple Les iPhone Des fois À un moment donné Il faut essayer De se surprendre En tant que consommateur C'est-à-dire que Vous savez La pomme croquée Ça veut tout dire Il n'est pas bête Steve Jobs La pomme croquée C'est-à-dire que T'as croqué Ça rappelle l'histoire D'Adam Il croque de la pomme C'est tout Une fois que t'as croqué Hop Une autodépendance Vis-à-vis de Apple C'est tout T'as croqué la pomme C'est la chute Et maintenant Ça c'est extrêmement étonnant Parce que À chaque fois Il y a un modèle Qui sort Il n'y a pas Une grande différence Entre l'un et l'autre Toujours des bricoles Une application Quelques millimètres Qui ont disparu Une retouche Et on vend ça Comme un produit révolutionnaire Et rupture du stock Dès les premiers jours De commercialisation Comment t'expliques ça ? Comment t'expliques ce phénomène Qui est pour le coup Irrationnel ? Ça c'est la preuve Que Voilà Ce culte de la nouveauté On veut du nouveau On veut etc Ça caractérise notre instabilité Nous sommes comme la feuille morte Au gré du vent Elle va dans tous les sens On sait plus Être Avoir une Comment dire Un centre Un point fixe Qui assure notre stabilité Parce que la paix Elle est dans la stabilité La paix elle est Voilà Dans Dans la profondeur intérieure Et L'épisode de Youssouf A.S. Nous enseigne ceci Face à la pression Pression de la consommation Dans cette accélération sociale Qui Cette accélération Qui nous empêche De nous appartenir Et malheureusement Et qui crée du stress En nous Et le plus triste C'est que ce stress Nous le communiquons A nos enfants A nos petits frères A nos petites soeurs Parce que les enfants Subissent notre stress Notre pression Et il est là Le pauvre A faire mille et une choses Tu dois faire ci Il rentre de l'école Il va faire une activité Puis il va rentrer De la voiture A la maison Etc Il fait mille et une choses Et on lui apprend pas A rester à la maison Aujourd'hui on te dit Il faut qu'il fasse Pleine activité Parce que Moins tu sors Moins tu consommes Et aujourd'hui On fait tout pour que tu sors Pour que tu puisses consommer Et ça en fait Il faut apprendre A rester à la maison Fr. Sallam le disait Celui qui aime le silence Sa demeure lui suffit Il éprouve pas ce besoin De toujours vouloir sortir Ça veut pas dire Qu'il faut s'enfermer Chez soi Il faut toujours Relativiser ce que je dis Attention Et donc ça C'est extrêmement important L'enfant va s'ennuyer C'est très bien S'il s'ennuie Parce que l'ennui Va développer son imagination Il va lui apprendre A se recentrer sur lui-même Il va faire appel à Voilà Il faut L'ennuise Et éduque L'enfant Donc voilà Il faut faire Il faut être extrêmement vigilant Par rapport à cela Donc cette accélération sociale Dans laquelle Qui nous emporte aujourd'hui Qui nous empêche D'avoir Des moments Vraiment Où on s'appartient Doit Doit Interpeller notre conscience Pour en revenir A l'histoire de Youssouf Je vous ai dit Que son premier réflexe Ça a été de s'ouvrir Vers le ciel Face à la pression De la terre Il s'ouvre vers le ciel Et le prophète Il dit dans un hadith Rapporté par l'imam Ahmed Il dit Il dit Je vais définir l'intelligence En fait L'intelligence Ce n'est pas L'accumulation de connaissances L'intelligence C'est la lucidité C'est celui Qui discerne Et qui arrive Qui parvient En puisant dans sa lumière intérieure A faire face A faire face aux illusions extérieures C'est ça l'intelligence Cette lucidité On croit que La connaissance Avoir beaucoup de Non C'est C'est celle qui te rend lucide Qui t'apporte un certain discernement Et si Allah Ta'ala A révélé Le Coran Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est parce que lui Avaient cette Était prédisposé A cette forme de lucidité Et la preuve C'est qu'il était illettré C'est pas quelqu'un C'est pas un érudit Qui connaissait plein de choses Et ça Ça veut dire deux choses La première c'est pour Un Noter le caractère miraculeux Du Coran Que ce n'est pas le produit D'un homme Ce verbe Ce livre N'est pas le produit D'un homme Et deuxième des choses C'est pour montrer Que cette connaissance là N'a pas besoin D'érudition Ce qu'il faut C'est un esprit Je vous l'ai dit Vierge C'est à dire Qu'il avait l'esprit Vierge Et prêt A recevoir La révélation divine S'il était illettré Les gens se disent Ce que tu dis là C'est C'est toi qui l'as inventé Le Coran Mais là Non il est illettré Mais il y a une dimension symbolique Qui a parfois échappé A un certain nombre d'historiens C'est que L'illettrisme Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait un sens profond C'est que Pour accueillir Je vous l'ai déjà dit La révélation divine Il faut déjà être Dans un état De virginité intellectuelle Comme ce fut le cas Pour Marie Pour Marie Une dimension très symbolique Et la deuxième des choses C'est pour me montrer Que la connaissance N'a rien à voir Avec l'illettrisme Non Tu peux être illettré Mais avoir Une capacité de discernement Dans la vie Vous avez certainement Des personnes âgées Dans votre famille Grands parents En Maroc Etc Qui sont illettrés Et pourtant Qui sont parfois D'une sagesse Qu'on va jamais T'enseigner à l'université Tu auras beau lire Quand tout ce que tu veux Tu trouveras jamais Ce que tu dis Ta grand-mère Ou ton grand-père C'est profond Ce qu'ils disent des fois Mais d'où Ils sont illettrés Mais ça n'a rien à voir Avec la connaissance livresque Et j'ai cité Le hadith hier Il dit Tu peux trouver Quelqu'un Qui a plein de connaissances Mais il n'a pas La compréhension profonde De la religion C'est une illusion Sa connaissance C'est une illusion Parce que sa connaissance Ne nourrit pas son cœur Sa connaissance Ne nourrit pas son cœur Et regardez ce qu'il dit L'intelligence C'est cette capacité De résister Et de faire face Aux illusions De ce bas monde Parce que ce bas monde Est la demeure De celui qui n'a pas De demeure intérieure Et la richesse De celui qui n'a pas De richesse intérieure Quand tu es pauvre À l'intérieur Forcément tu vas Accumuler à l'extérieur Et combien d'entre nous Sommes préoccupés Par l'appât du gain Comment aujourd'hui L'argent Est devenu le régulateur Des relations humaines L'argent régule Les relations humaines Aujourd'hui L'argent est source De conflits Dans la communauté Dans la société Dans les couples Dans les familles Parce que l'argent L'argent Dicte les règles du jeu Dans le capitalisme Barbare qui est le nôtre Dicte les règles du jeu Et c'est pas normal L'argent C'est un moyen Ça doit rester juste Un moyen Pour subvenir Aux besoins alimentaires C'est tout Pourquoi ça Régule les relations humaines Et je parle Là je parle Au sein même De la communauté Ceux qui disent La ilaha illallah Prophète M'avait dit à un compagnon Ce que je crains le plus Pour ma communauté Plus tard C'est l'amour du dinar L'amour du dinar Et une fois que l'argent Rentre dans le coeur C'est fini Parce que Ta foi Si l'argent Rentre dans ton coeur C'est que la foi N'était que sur ta langue Parce que L'argent ne peut pas Cohabiter avec la foi Dans le coeur On a un coeur On n'a pas de coeur Dans la poitrine Alors soit il est occupé Par l'argent Soit il est occupé Par la foi Il n'y a pas d'espace Il n'y a pas de dualité Dans le coeur Et si tu n'adores pas Dieu Tu vas adorer autre chose Le coeur a besoin d'adorer Il est dans la nature Du coeur d'adorer Si on n'adore pas Allah On va adorer autre chose Même si on a La ilaha illallah Sur la langue Donc voilà Il faut être extrêmement prudent Par rapport à ceci Et vous savez Même Le système éducatif Aujourd'hui En fait Contribue A fabriquer Des citoyens dociles Des consommateurs Parce que vous Il y a des enseignants ici Ils peuvent en témoigner C'est que les élèves Aujourd'hui Pas qu'aujourd'hui En fait Ca fait depuis Sont davantage En quête de revenus Qu'en quête de savoir C'est qu'on étudie Pour être fonctionnel Dans la société Pour décrocher un diplôme Et entrer dans la vie Active Professionnelle C'est à dire Voilà Le but Du titre Qu'on va vous donner Entrer dans la vie Professionnelle Voilà Dans cette économie Du marché On fabrique Des citoyens fonctionnels Non pas des citoyens Épanouis En quête de sagesse La sagesse N'a plus aucune place Dans la société Le sage Le philosophe Crie dans le désert Le pauvre Il crie dans le désert Il est inaudible Parce que tout le monde Est absorbé Dans ce fléau De la consommation De la cupidité Cette cupidité Voilà Qui anime Notre société Aujourd'hui La deuxième des choses Je parlais de sagesse Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Dans un hadith Il dit Le croyant Est à la recherche Des paroles De sagesse Là où il les trouve Il les fait sienne Il les fait sienne Vous voyez ce qu'il dit En fait il dit Le but Dans cette vie Du croyant C'est d'aller A la quête De la sagesse C'est le trésor Le plus précieux Qu'il y a En ce bas monde La sagesse C'est ni l'argent Ni la sagesse C'est ça en fait Il nous dit Là l'être humain Le croyant Est porté vers la sagesse Est porté vers Les choses Les enseignements Qui vont tendre A le rendre plus sage C'est ça Avoir un bon comportement C'est pas Se rendre plus sage Et qu'est-ce que la sagesse C'est la juste mesure C'est l'équilibre Et peser les choses Avec mesure Alors certains Prennent le verset Que dans son sens commercial Non Dans la vie Tes mots Tes gestes Pèsent avec mesure Ne dit que les choses Utiles Le prince Nous le dit Que celui qui croit en Dieu Aujourd'hui Je m'en dernier Qu'il dise du bien Ou qu'il se taisent Il y a plein de hadiths Qui témoignent De cette qualité Qu'avait le prince A se taire C'est-à-dire Il était constamment Silencieux Il parlait peu Mais vous vous dites Comment il a fait Pour transformer l'humanité S'il parlait pratiquement pas C'est la preuve Qu'il n'a pas changé le monde Avec des discours C'est qu'il a changé le monde Avec le silence De son comportement C'est surtout ça Qui a impacté Sa communauté Et ça Donc ça doit Ça doit nous interpeller Donc la sagesse C'est le bien Le plus précieux Que doit rechercher Le croyant Chercher la sagesse Parce que c'est la véritable richesse C'est celle qui va vous accompagner Dans votre tombe C'est celle qui va témoigner En votre faveur Ni l'argent Ni rien Il y a des gens Ils se fatiguent Ils passent un temps fou Ils ont Allah leur accordé Une durée de vie Dans ce bas monde Et au lieu De D'exploiter Cette vie Que Dieu leur a accordé Par sa miséricorde A trouver Et a gagné la sagesse Il la passe A bâtir des murs Et à remplir Leurs comptes bancaires Je ne sais pas si vous êtes d'accord Avec moi C'est fou parce que Je me souviens Il y avait Enfin En fait Les anciens Avaient cette tendance A construire des maisons Au bled Un peu partout Etc Qui vont fréquenter Qu'une fois Tous les ans Tous les deux ans Voilà Faire des murs Et c'est ce qu'on dit On dit Pour laisser des choses A nos enfants Je vous dis une chose Ce n'est pas ce qu'il nous a demandé En islam Allah ne nous a pas demandé De laisser des biens matériels A nos enfants Qu'est-ce que c'est que Cette inquiétude Il faut que je laisse des choses A mes enfants Il faut que je laisse de l'argent Ce n'est pas ça Qui va le sauver dans cette vie Laisse lui Un héritage spirituel Laisse lui Le parfum de ton coeur Et de ton intelligence C'est ça qui va le guider C'est ça qui va le C'est ce parfum Que tu vas Imprimer Sur son être Qui va le préserver Des odeurs nauséabondes De ce bas monde C'est ce parfum là Qu'il faut laisser à ses enfants Ce n'est pas des murs Etc Parce qu'au contraire ça Ça va plus décrire Des conflits entre eux Ça va être source De conflits entre eux Non Il est mort Il a laissé Certains histoires Il dit 7 dinars Quelques dinars Et vous savez Une fois il y a un compagnon Je ne me souviens plus lequel Il se rend dans le marché De Médine Et il voit que les autres compagnons Ont été préoccupés Par leur commerce Par les achats Les ventes Et il leur dit Et il leur dit Mais vous êtes là Préoccupés par vos transactions commerciales Alors que L'héritage du prophète Est en train d'être dispensé Dans la mosquée Ils se sont tous dirigés Vers la mosquée On veut notre part Ils arrivent dans la mosquée Il n'y a plus rien Il y avait 2-3 compagnons Qui priaient Qui lisaient le Coran Et là ils se tournent Vers le compagnon Ils disent Mais notre part Elle est où ? Ils ont tout pris Il dit Ben il est là Celui-là Il prie L'autre il est le Coran C'est ça l'héritage qu'il a laissé C'est ça l'héritage Il n'a pas laissé d'argent Il n'a pas laissé de dinars Il vous a laissé la prière Il n'y a pas plus Jamais Vous ne Rien ne pourra vous enrichir Aussi bien que la prière Mieux que la prière C'est une véritable source De richesse Spirituelle et intellectuelle Il faut juste Prendre soin de prier Il n'y a pas de prier De prendre soin C'est pour ça Allah Quand il parle de la prière Il dit Il dit pas C'est deux choses différentes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Il dit pas prier Il dit Accomplissez la prière C'est deux choses différentes Accomplir ça veut dire quoi ? Ça veut dire que La prière Doit être Accomplie dans sa plénitude C'est ça l'accomplissement La réaliser Dans son intégralité Dans sa dimension physique Et dans sa dimension spirituelle C'est pour ça il dit Accomplissez Parce que certains Amputent leur prière En ne priant Qu'avec le corps Parce que c'est une prière C'est une prière culturelle C'est pas une prière spirituelle C'est une prière C'est une prière de l'imitation Abu Hamid al-Ghazali Rahimahullah Distinguit les croyants Selon trois Catégories Il disait Il y a La foi du commun Des musulmans C'est la foi de l'imitation Je prie parce que Mes parents ont prié Je prie parce que Je suis dans un milieu Je vis dans un milieu Où tout le monde prie Donc je prie en fait Par pression sociale et culturelle C'est une prière Par pression sociale et culturelle Il y a une deuxième catégorie Ça c'est une élite Il dit C'est celle qui prie Après avoir compris Le sens de la prière Qui pratique C'est-à-dire Leur foi Est le produit D'une réflexion D'un raisonnement Ils ont étudié Puis il dit Il y a L'élite de l'élite Il dit C'est la foi De ceux Qui Connaissent Allah Non plus par raisonnement Par réflexion Mais comme je l'ai dit hier Par illumination C'est-à-dire là Ils ont goûté Ils ont goûté A la proximité D'Allah Alors il donne un exemple Très très simple Pour illustrer son propos Il dit Imaginez Il y a une personne Dans une pièce Qui s'appelle Zaid Et les gens répètent Il y a plein de gens Qui se voient Zaid est dans la pièce Comment ils le savent ? Parce qu'ils ont entendu dire Que Zaid était dans la pièce Donc il répète Il dit ça C'est le commun des mortels Et puis il dit Après il y a une deuxième catégorie Ce sont ceux Qui savent que Zaid est dans la pièce Parce qu'ils sont passés à côté Ils ont entendu un bruit Et ils ont raisonné Ils ont déduit Que ce bruit-là Ce son-là C'était celui de Zaid Donc Zaid est dans la pièce Voilà Il y a un part de raisonnement Il dit Puis il y a celui Qui rentre dans la pièce Et qui a vu Zaid Il dit Voilà C'est trois niveaux Il y a celui Qui est dans l'imitation Puis après Un deuxième degré Dans le raisonnement Troisième degré Dans l'illumination C'est-à-dire il voit Il est dans la proximité divine Et c'est ça l'Ihsan L'excellence C'est Comme le dit le progrès Salam C'est ça Vivre dans la proximité d'Allah C'est Adorer Dieu Comme si tu le voyais Car même si tu ne le vois pas Sache que lui te voit L'excellence Avant d'avoir Une dimension morale Il faut être excellent dans la vie A une dimension spirituelle C'est vivre constamment Dans la présence d'Allah C'est voir Dieu partout Là où tu poses les yeux Tu vois l'empreinte de Dieu C'est ça l'excellence Là où tu poses les yeux Tu vois La présence d'Allah Donc Vous voyez ce bas monde Certains se disent Mais Le progrès Maudit ce bas monde Mais en même temps Le Coran nous dit Dans ce bas monde Il y a des signes Voilà Il est maudit Ou il y a Comment on comprend ça Et c'est toute la subtilité En fait Le bas monde Est un voile C'est un voile Mais ce qui est condamné Ce n'est pas la création La vie Qui est la manifestation De Dieu C'est le cadre de vie Dans lequel nous Nous inscrivons En fait ce qui est maudit C'est le cadre de vie C'est pas la création Ce cadre de vie Artificiel Illusoire Que Que nous avons nous-mêmes fabriqué Et La fois dernière Je vous parlais de la chute D'Adam A.S. L'être humain Il vit éternellement Cette chute Il passe d'un niveau De conscience A un autre La chute c'est quoi ? C'est de passer D'un état de conscience A un état Plus bas D'une chute D'un état spirituel A un état A un autre inférieur C'est ça la chute Et des fois T'as des élans T'as envie d'aller prier T'as envie de lire le Coran T'as envie d'étudier Puis soudainement La vie te reprend C'est ça la chute La chute d'Adam Que nous vivons au quotidien Et Le musulman doit se relever Sa responsabilité Ce n'est pas de Dieu ne nous dit pas De ne pas chuter Parce que C'est propre à notre Nature Adam Ça a été le premier Non Ce qu'il dit C'est qu'après la chute Tu te relèves C'est ce qu'on appelle Le repentir El taubah C'est Alors c'est pas Allah pardonne-moi J'ai commis un péché C'est tout C'est plus profond que ça C'est pas Voilà j'ai commis Le problème c'est que nous La religion On est Toujours d'un point de vue moral On est que dans le moral Et c'est ce qui pousse Les gens parfois A culpabiliser A se ronger de l'intérieur Alors que l'islam N'alimente pas La culpabilité chez l'homme Il le rend responsable Il le met face A ses responsabilités Mais il ne le fait pas culpabiliser Parce que c'est dans ta nature De chuter Le repentir C'est le retour A mon état Originel Initial Mon état Encore une fois Avant la chute L'état paradisiaque L'état édénique L'état Qui a permis à l'homme De voir les anges Se prosterner devant lui C'est ça Ça veut dire que Chaque fois que vous êtes Dans cet état originel Les anges se prosternent Devant vous Cette prosternation des anges N'est pas encore une fois Qu'historique Elle est Elle est éternelle Elle est perpétuelle Les anges A chaque fois Vous Les anges Qui se prosternent devant vous Quand vous retournez Vous revenez A votre Fetra Comme je vous l'ai dit hier En chaque être humain Sommeille un oiseau Qui ne demande Qu'à déployer ses ailes Mais il faut Le libérer De cette cage Il faut le libérer De cette cage Je vais terminer Juste par une chose C'est que Dans ce cadre de vie Qui est le nôtre Encore une fois Si on n'a pas Cette ouverture intérieure On risque d'étouffer On risque d'être Confronté à des impasses Et Là Je vais vous faire Je vais vous rappeler Un épisode de David Président Avec lequel on va Conclure Inch'Allah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va À un moment donné Durant la période médinoise Établir un pacte Avec les Quraysh Connu sous Hyl Ou Sulh Al-Hudaybiyah Le pacte d'Al-Hudaybiyah Qui est très connu Et Certes Il y a la dimension politique Du pacte Mais ce n'est pas Ce qui nous intéresse Donc là Tu as le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui avait promis A sa communauté Suite à une vision Qu'il a eue D'accomplir la Umrah Je passe tous les détails Il se dirige vers la Mecque Sur le chemin Il y a des Quraysh Des personnes Qui essayent de le dissuader Non, ne vient pas la Mecque Etc Sachant qu'à ce moment là Les musulmans sont en situation de force Hein Donc ils pouvaient Très facilement Et aisément Entrer à la Mecque Et Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il a appris Que certaines personnes Allaient lui Barrer le chemin Il a emprunté un autre chemin Pour entrer à la Mecque Et à un moment donné Il arrive Sur une colline Qui s'appelle Al-Hudaybiya Sa chamelle S'arrête Et là il comprend que Il faut marquer une pause On va camper quelques jours ici Regardez bien une chose Regardez comment le prophète Est attentif au signe de la nature Sa chamelle marque une pause Regardez bien Même l'animal lui communique Allah se sert des animaux Pour vous communiquer des choses Et ça c'est présent dans le Coran Les fourmis La huyblée Tout Tout nous communique Allah nous parle à travers Tous les éléments de la vie Le problème Le problème Il n'est pas dans Dans la sagesse du divin Il est dans la surdité de l'humain C'est l'homme qui souffre Il ne comprend pas Lui il a compris Sa chamelle s'arrête Quelqu'un qui ne comprend pas Il va Il va commencer à remuer la chamelle Il va etc Non il a compris Que là il faut s'arrêter Allah lui a parlé C'est une forme de révélation C'est une forme La création Comme la révélation coranique Ne cesse de se révéler Ca veut dire que La révélation ne s'est pas achevée Avec la mort du prophète Les gens croient que La révélation s'est terminée Avec la mort du prophète C'est faux Dans sa composition Dans son architecture Dans sa structure Oui Mais dans son sens Le Coran se révèle en permanence Parce que C'est une sagesse éternelle Si on dit Que le Coran S'est arrêté Avec la mort du prophète On enferme La parole éternelle de Dieu Dans un contexte temporel Et là c'est grave C'est grave C'est pour ça que Le Coran Il ne faut pas l'enfermer Dans le contexte De la vie du français Le contexte A été juste un moyen Un support Un réceptacle De la révélation de Dieu Mais ensuite Cette lumière Rayonne Traverse le temps Et donc C'est à l'être humain C'est au croyant De faire révéler le Coran Parce que moi Comment je vais aborder le Coran Et toi Comment tu vas l'aborder On ne va pas le comprendre De la même manière Pourquoi ? Parce qu'on est dans des dispositions différentes Toi Tu es dans une disposition Psychologique Spirituelle Intellectuelle Qui fait que le Coran Tu vas le voir Le verset Tu vas le voir de cette façon Tu vas en tirer tel enseignement Et c'est pour ça que moi Je ne comprends pas Comment tu as fait pour voir ça ? Parce que moi Je suis dans cette disposition Toi tu es dans une autre disposition Et en fait Le Coran La parole de Dieu C'est comme C'est comme Les vagues de l'océan En fait Vous n'avez jamais affaire A la même vague Et le verset Chaque fois que vous le lisez Vous n'avez jamais affaire Au même verset Jamais Pourquoi ? Parce que Toi Le verset il est là Dans les mots Il n'a pas bougé Mais toi D'une seconde à l'autre Tu as changé Vous savez que Toutes les secondes Notre corps change Il y a des cellules Qui bougent Il y a pas mal de choses D'une seconde tu changes Et en fait C'est chaque nouvelle disposition Qui Te donne accès A une nouvelle façon De voir le verbe divin Voyez en fait C'est pour ça que Le Coran se révèle en permanence Parce que ton état Change en permanence Et là Le prophète Donc Il s'arrête Alors bien sûr Il y a tout un Au départ Il y a tout Comment dire Des tentatives De dissuasion Des uns et des autres Jusqu'à un moment donné Le prophète Va rencontrer Souhaïl ibn Amr Un des chefs Des Quraysh Pour établir Faire un pacte Regardez le pacte Souhaïl vient Il dit Bon voilà On voit qu'on n'arrive pas A trouver un accord Des deux côtés On va faire un pacte Le prophète accepte Déjà il accepte Les musulmans Autour du prophète Déjà ils disent Attends comment ça t'accepte Pourquoi cette concession On est Allah t'a inspiré Al-umrah On va faire l'umrah On est en situation de force On n'a pas à négocier avec eux Comment ça c'est eux Qui viennent Et qui posent Les termes du débat Non Proveillance ici On va faire un pacte Là Il dit à un de ses scripts Parce que lui Il était illettré A Ali ibn Abi Talib Et il dit Vas-y viens note Note Bismillahirrahmanirrahim Vous connaissez l'histoire Et là Il dit Stop 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 C'est quoi cette formule Moi je la connais pas Mais si je reconnais Bismillahirrahmanirrahim Je serai pas là Faire un pacte Avec toi Je serai dans ta communauté Là le prophète Il dit Il dit Ah c'est vrai Ali Efface Ali Omar Ils comprennent pas L'attitude du prophète Il dit Qu'est-ce qu'il est en train De nous faire ce prophète Mais attends Omar il va aller loin Vous allez voir Il va aller très loin Omar Et Ali Contre son gré Va gommer Il va y passer Le prophète Il dit Il va aller continue Ceci T'impacte Entre Mohammed Messager de Dieu Sur Ali Il dit Stop Si je te reconnaissais En tant que messager de Dieu Je serais pas là Discuter avec toi Marc Mohammed Ibn Abdillah C'est tout Mohammed Fils de Abdullah Ali Gomme Ali dit Non Non Là tu m'en demandes Trop C'est trop C'est qui lui Et là il comprend pas C'est qu'on est en situation de force C'est nous on pose le terme du débat Et lui ici il a la fin C'est tout Le prophète il lui dit Ben juste montre moi Le hadith nous dit Montre moi où c'est écrit Messager de Dieu Je vais effacer de mes propres mains Et il a effacé ses propres mains Mais le meilleur arrive Parce que soit il lui dit Voilà Notre première condition C'est que Un Vous ne faites pas l'humara cette année Vous la faites l'année prochaine Le prophète Il dit Je valide Omar Ali Perturbé On s'est déplacé de Médine C'est pas un voyage qui dure une heure On s'est déplacé de Médine On l'abandonné aux familles Sacrifice On s'est mis en condition On était pris psychologiquement Etc Là tu lui dis qu'on va pas rentrer à la Mecque C'est frustrant Pro Continuer Vas-y C'est quoi Ensuite le prophète lui dit Ma condition C'est qu'on fait une trêve de 10 ans Plus de guerre entre nous Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui Vas-y Souhaïl dit Autre condition Vas-y je t'écoute Alors là c'est ça qui va Il dit Si un musulman Nous quittes Quittes la Mecque Pour venir chez vous à Médine Vous nous le renvoyez Et à ce moment là Pas longtemps Abu Jendel Un compagnon Qui arrive Sous l'effet de la persécution Qui demande Secours au prophète Et là le prophète dit Ecoute je viens de signer un pacte Je peux pas Comment ça notre compagnon Il veut demander secours Non 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 Patientement frère Retourne Et Souhaïl dit Par contre Si un musulman Médinois Vous quitte Pour venir chez nous On le garde Il dit c'est bon Je valide Umar ibn al-Khattab Il s'est révolté Et il a même Il a été loin Umar ibn al-Khattab Il a même monté Les compagnons Contre le prophète Tellement il comprenait pas Comprenez pas Ce pacte là Toutes ces concessions Qu'avait faites Le prophète Envers les Quraysh Et là Limite Il a monté Un mouvement de rébellion C'est Abu Bakr Saddik Qui va les calmer Le prophète Pourtant Umar On l'appelle El-Faruq Celui qui discerne A ce moment là Regardez bien Beaucoup de choses L'ont échappé En fait Le prophète En ce lème Encore une fois Il n'était pas En train de raisonner Sur le plan horizontal Il n'était pas Dans la nature De la négociation Purement Il était loin Il était dans un autre univers Et les compagnons Qui l'entouraient Excepté Abu Bakr Comprenez Lui Il est dans un autre horizon Nous c'est parce qu'on est que sur le plan Encore une fois Horizontal On voit que le plan de la négociation Tac Injuste Là où vous voyez de l'injustice Le prophète Il voit une victoire Parce que vous savez Comment on va qualifier Ce pacte le Coran plus tard La victoire éclatante Même la bataille de Badr Dieu ne l'a pas qualifié De la fête Même la bataille de Badr Qui a été une grande victoire Une bataille Qui s'est soldée Par une victoire Pour les musulmans Allah ne la qualifie pas Victoire Parce que cette bataille là Ce n'est pas une victoire ça Gagner une bataille Une guerre Ce n'est pas une victoire Ce n'est pas ça La victoire C'est le jour Où tu vas réussir A vaincre Ton âme et ton égo Et ça Le pacte Sur la dimension spirituelle C'est ça Ça a été une victoire Là où tout le monde Voyait de l'injustice Parce que La dimension verticale S'était un peu atténuée Et bien le prophète Lui voit une victoire éclatante Et d'ailleurs Exactement Ce qui va se passer C'est grâce à ce pacte D'ailleurs même les croix-là Je vous en rends compte Par la suite En fait il nous a piégés De A à Z Il les a piégés Le prince élève C'est un truc de malade Comment il les a piégés En fait En signant le pacte Ils se sont mis une balle Dans le pied Pourquoi ? Parce que eux En signant le pacte Comme ils sont limités Sur le plan spirituel Ils ne voyaient que Le plan matériel Donc Voilà Alors que Le prophète Lui était dans un autre univers Ils voyaient les choses Plus profondément Ils voyaient les choses Au-delà de leur apparence Voilà C'est ça la différence C'est qu'eux Ils étaient limités Hop Ils n'ont pas vu plus loin Que le bout de leur nez Ils se sont mis une balle Dans le pied Le prophète Vas-y concession Mais Vous allez en payer le prix Et ça c'est très spirituel Moi je regrette Que dans certains livres Ne réduisent que le pacte Dans sa dimension politique Ou sociale Voilà Regarde politiquement C'était une stratégie Non non Spirituellement c'est fort C'est la preuve Qu'à ce moment On apprend Selam Il était connecté A un horizon Qui dépassait Tous les compagnons Même celui Qu'on appelait le Farouk Celui qui discerne Amar C'est la même réaction Que Omar et d'autres Et perturber Et être confronté A tous ses appâts Et à vous emporter Seule la relation à Allah La relation au ciel Peut nous permettre De résister Aux étouffements de la terre Wallahu a'lamu A'la wa'ahkamu Salli allahum A'la sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa salim Taslim al-kathiru Sous-titrage Société Radio-Canada